L'équipe de voltige d'avion F-16 des forces Royal Air ont offert au Marrakesh un spectacle époustouflant. Abdel Ila Ben-Kiren et plusieurs de ses ministres ont assisté eux aussi à ce choix aérien qui a donné le Laos 5e Marrakech Airshow, un rendez-vous incontournable de l'aéronautique qui permet aux compétences marocaines dans le secteur de faire leur promotion. Cette 5e édition coïncide avec le vote unanime concernant le code de l'aviation civile hier au Parlement, ce qui confirme que nous avons tous les ingrédients aujourd'hui pour développer l'aviation civile dans toutes ses facettes, à commencer bien sûr par la formation des ressources humaines, le transport aérien, le partenariat public privé et bien sûr le développement des activités économiques, en particulier l'industrie et la maintenance aéronautique. Plus de 100 entreprises industrielles participent à ce salon international de l'aéronautique et du spatial, un espace qui a ouvert ses portes à des participants venus de 24 pays. Une ouverture sur l'extérieur qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie du royaume visant à développer et consolider le secteur de l'aéronautique. Nous sommes très intéressés de pouvoir travailler avec le gouvernement du Maroc et aussi les entreprises locales pour développer nos business respectifs. Ce qui est intéressant, c'est que les produits fabriqués ici au Maroc sont exportés aux quatre coins du monde et l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons collaborer avec le Maroc, c'est l'accord de libre-échange. Tout au long de la semaine, le grand public pourra lui aussi assister à des parades aériennes d'exception. Plusieurs rencontres professionnelles sont également au programme de ce cinquième airshow qui vise à renforcer la place de cette industrie stratégique pour les exportations marocaines. Merci. Merci.